Je suis le commandant Olivier Contat des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Je travaille actuellement sur l'acquisition d'une solution drone pour les sapeurs-pompiers. Il y a deux situations générales dans lesquelles on peut utiliser le drone. La première est la reconnaissance, c'est-à-dire avoir une vision aérienne de la zone d'intervention pour avoir des images et pouvoir aider le commandant des opérations de secours à prendre des décisions sur l'intervention. La deuxième situation est une situation de reconnaissance de sécurité. L'objectif étant d'envoyer un drone à la place d'un homme afin qu'il puisse nous renvoyer de la vidéo. En fonction de l'analyse que l'on fait, on envoie une équipe pour intervenir. Les situations opérationnelles que nous pouvons rencontrer sont les feux d'espace clos comme les feux d'entrepôt ou des feux en espace naturel afin d'avoir une vision aérienne pour pouvoir prendre les décisions sur l'attaque de l'incendie et voir l'efficacité de l'extinction. Pour la situation de sécurité, les domaines d'application sont notamment le risque technologique, le risque chimique ou radiologique et l'envoi du drone à la place de l'homme permet d'évoluer en toute sécurité. Le risque chimique peut être une fuite de produits dangereux. Le drone est en capacité d'aller faire la reconnaissance au plus près de la fuite afin que nous puissions évaluer les modes d'action que nous mettons en œuvre derrière pour stopper cette fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada